Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière manche de cette saison 2014. On en voit enfin le goût. Bah écoutez, ça aurait été une saison plutôt intéressante en tout cas, ça fait la première fois qu'on fait une saison sur un jeu aussi avancé. Et en plus, on a pris l'épisode le plus pourri. Donc on va dire que finalement, même si le jeu n'était pas très bon, ça restait quand même un championnat assez intéressant à suivre. En tout cas, de mon point de vue. En tout cas, je suis le seul à le vivre directement. Mais bon, exemple d'erreur, et les choses ne sont pas très bien. Mais honnêtement, si j'avais eu ce jeu à l'époque, que ce jeu, en vrai, je l'aurais plutôt apprécié. Donc on va voir la dernière course de la saison, comment est-ce que ça va donner. On rappelle point doublé pour le vainqueur. Sauf que bien sûr, ça va être très compliqué d'être vainqueur de ce repris. Donc c'est un truc que j'ai pas beaucoup fait, je vous l'ai dit quasiment jamais fait. Donc là, on va partir pour la qualification. J'ai eu, je suis entroné un petit peu en essai. Donc c'est parti, on va lancer les qualifications de cette dernière manche. Et que se passe, en tout cas, les séances de qualification se situent deux jours. Alors je ne sais pas si c'est fait exploit ou pas. Alors par contre, c'est un tracé pour lequel j'ai beaucoup de mal à ne pas me sortir de la piste. Je ne vais pas vous le dire quand même. C'est possible que mon tour soit annulé. Donc si c'est le cas, on va évidemment retenter une fois, mais pas plus d'une fois. Donc on arrive sur l'ancienne chicane puisque maintenant, elle a été retirée pour laisser la place à longue ligne droite, avec juste cette épingle ici. Donc ça, c'est une des bonnes choses qu'ils ont faite en modification sur le tracé, honnêtement. Et évidemment, c'est circuit qui clôt la saison à chaque fois. C'est moi ou le gosse, il a pris d'un seul coup 300 mètres là ? Donc voilà, on va réussir de faire le meilleur qu'on va possible. Mais je ne suis pas tellement à l'aise sur ce tracé. Ouais, d'un coup, il passe. J'ai l'impression que la Mercedes, d'un seul coup, elle a un boost. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, avant on parle, les Mercedes ont quand même recollé en termes de performance pure les équipes de tête dans cette saison 2024. De quoi me réjouir en soit, puisque ça va permettre d'avoir maintenant quatre équipes en lutte et non pas trois. Ce qui a déjà été énorme. Donc ça commence à être une saison vraiment cool. Il y a l'heure où on vous parle de l'Unito Grand Prix d'Espagne et de la course. Évidemment, ce sera demain. Donc quand vous verrez la vidéo, logiquement, je ne sais pas. Soit je la poste trop le tôt le matin, histoire de ne pas faire ça pendant la course. Ça, on verra. Oh non, n'importe quoi. Voilà, je suis très, très, très loin. Partir combien, treizième ? Ah, j'ai raté ma dernière erreur. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je pense que la vidéo sortira peut-être le matin, histoire de... Bah, on ne saut pas en plein milieu du Grand Prix d'Espagne. Allez, c'est Hamilton et Nico Rosberg qui ont fait le meilleur temps chez Mercedes. Les deux, Red Bull, deuxième et troisième... Troisième et quatrième, pardon. Et nous, bah voilà, la bataille avec Williams. Il va falloir finir devant. Alors ce n'est pas forcément la bonne qualification, mais bon, on va essayer. On verra bien. C'est un truc qui, je pense, tape un peu dans les gommes, quand même, surtout dans les secteurs. Donc on va essayer de faire comme d'hab, hein. Départ en pneu dur. Et puis après, la suite en pneu tendre. Voilà, donc en prime. Et on s'arrêtera au dixième tour. On est peut-être des enfants d'or, mais c'est normal. Euh... Quatre tours, non, c'est pas assez. On va mettre neuf tours. Voilà. On va faire du coup prime et... Je ne suis pas trompé. Ouais, prime, c'est bon. Prime, option, neuvième tour. Voilà, bac. Et du coup, c'est parti pour cette dernière course de la saison. Bah écoutez, je vais me souhaiter bonne chance. On a un été qui est assez bizarre d'oeuvre. Il n'y a jamais autant plu depuis dix ans ou quinze ans au mois de juin. C'est incroyable. C'est génial parce que les températures sont plutôt bonnes. On n'est pas à crever de la chaleur. Allez, c'est parti. Le départ. On est munieuse devant nous. Allez, on va se déposer, dépasser à l'intérieur. Alors attention quand même. Oh, ça a ralenti devant. Attention. C'est incoupieusement ralenti. Attention ici, il y a l'intérieur aussi. Hop là. Allez, on s'engage. On prend la voie de gauche et on y va. On a une meilleure accélération que le Ferrari. C'est parfait. On est troisième. Pas de DRS dans ce tour là, bien sûr. Et on a dit qu'on coûte 14 tours à parcourir. Alors attention au point de freinage quand même. Et on verra notre rythme en course. Il y a deux Mercedes qui se battent pour le titre, j'imagine. À l'époque, c'était Hamilton qui était mieux parti que Rosberg. Alors que Rosberg avait fait la pole, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, s'est inséré et a pris la tête au premier mirage. Et Rosberg qui, à un moment, se traînait en 4ème position avec des problèmes mécaniques. Et si je dis pas de bêtises, ne marquer aucun point. J'ai raté complètement ma corbe. C'est comme tout à l'heure. J'ai du mal à prendre ce dernier secteur. Bon, devant 4 secondes de retard, je pense que ça va faire que vraiment simplifié. J'ai l'impression d'avoir mis quand même un énormément pour mes secteurs. On a 5 secondes de retard sur les Mercedes. On va voir comment on est maintenant. Tant que derrière, ils n'ont pas le DRS. On est tranquille. Essayez de voir s'il a un bon rythme derrière ou pas. J'en ai pas vraiment l'impression. Allez, attention. Essayez de se faire avoir. Faut faire gaffe à l'entrée d'estand qui est juste à droite de ne pas se planter. Et le DRS est activé. Donc c'est parti. Si, quand même ils ont un bon rythme. Allez, ça revient derrière moi. Ils ont mis un peu de temps, mais ça revient. Il y a déjà qu'à 8 dixièmes. Du coup, il va déjà avoir le DRS. Allez, ils ont eu 3 tours en ralentis. Enfin, 2 tours. Et après, boum, d'un coup, le rythme a énormément augmenté. Je serai incapable de voir s'il a le DRS derrière moi. Allez, on arrive dans le virage qui a donné le titre à Verstappen. En vrai, oui. C'est là où la Tifi s'est plantée dans le mur. Sans ça, Hamilton a remporté la course tranquillement. C'est vraiment un sujet qui a quand même... Enfin, j'en parle pas beaucoup parce que bon, je pense que c'est le moment de tirer un peu un trait par rapport à ça. C'est fini, cette étape de 2021. Mais c'est vraiment quelque chose qui a divisé la F1 à l'époque. Bon, je vais pas y arriver. Bon, il y va à l'intérieur, incroyable ! Bon, il va y avoir le DRS, c'est un peu pas le problème. Mais oui, ce dernier Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, c'était une saison qui était un peu folle. Ça, c'est clair. Par contre, on en a fait un énorme spectacle avec les échanges radio et FIA dans chaque équipe. Ça devenait quasiment un drama tous les week-ends. Donc certes, c'était quand même une saison très intéressante. Mais je trouve que du côté sportif, il faut être un petit peu négligé. Mais enfin, on en a pas... Il va se reculer là. Je retourne à l'intérieur pour que dès qu'il me repasse, ça c'est bon. Mon rythme n'est pas bon. Ah, par contre, je ne sais pas s'il va pleuvoir. Pas du tout, s'il va faire nuit ou pas. Parce que logiquement, vous le savez, le circuit d'Abu Dhabi, c'est un circuit où il fait nuit au bout d'un moment. Et là, on est à 4 tours déjà et il ne fait absolument pas nuit. Donc j'ai l'impression d'avoir aucun rythme. D'ampleur ? D'ampleur ? D'ampleur ? J'ai coupé, ça je l'ai un peu remarqué. Alors je ne comprends pas trop par exemple pourquoi j'ai fait pour prendre une seconde 4 d'un coup. En quant à un rythme, je n'ai pas fait forcément un meilleur premier secteur. C'est un peu bizarre quand même. En fait, est-ce qu'ils étaient en mode enrichissement max qui fait qu'ils ont un secours monté ? Je ne sais pas trop. En tout cas, on a déjà fait un tiers de la course. En tout cas, si on finissait en cette position, je pense qu'on réussit l'objectif au niveau constructeur. Parce que d'ailleurs, c'est des Red Bull. Ce n'est pas des Ferrari. Je crois même qu'il y a une McLaren qui est cinquième. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. je ne sais pas ce que je suis en train de faire en question. Je n'ai pas déterminé quelle voiture est derrière en cinqui-position. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas pleuvoir. Le jour où il pleuvra à Bouddhabi, on s'appelle. En tout cas, je n'ai pas l'impression que les gommes dures, les gommes tendres, ça fait chez eux, enfin, ce désagrage, tu ne m'auras pas forcément le cas chez moi, avec les points médiums. Ah non, c'est Ricardo qui est en tête ! Ah oui, ce n'est pas pareil en fait, je pensais que c'était deux Mercedes, d'accord, c'était ça Rosberg, ok. Alors ça commence à aller au pit, donc il va falloir commencer à avoir un rythme quand même un minimum correct, si je ne veux pas me retrouver dans les stands avec trois places perdues. En tout cas, Amito n'y rentre au stand. Je pense que Vettel aussi. C'est parti. 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 On va boucler un tour en tête parce que Ricardo s'est arrêté aussi je crois. On a 9 secondes d'avance sur Ricardo. Et vu qu'Hamilton est à 3 dixièmes, j'imagine qu'on va finir déjà au-delà de la deuxième place. On va au moins être troisième. Je pense qu'on va quand même dégringoler quatrième ou cinquième. On verra avec des meilleurs gobs que ça peut donner en termes de rythme. Bon en tout cas le jeu, je rappelle qu'on est sur PS3, c'est le dernier F1 qui est sorti sur la console de Sony. Puisqu'après c'était que des versions Xbox One et PS4. Et je trouve franchement que le jeu est beau. Pour la PS3 c'est quand même magnifique. Bon c'est vrai que la PS3 était capable de faire des grandes choses. Il suffit de voir les Grands Tourismos 5 et 6 par exemple, ou voir les Uncharted. Mais quand même, on parle d'une console qui est sorti en 2006, là on a un jeu de 2014. C'est-à-dire quasiment huit ans plus tard et le jeu est propre quoi. Alors certes le jeu est plus beau sur les consoles legend mais je ne trouve pas ridicule. D'ailleurs vu qu'en termes de graphisme 2014-2015 se ressemble beaucoup, je me pose la question pourquoi il n'y a pas eu de 2015 aussi sur le PS3 en tant qu'à faire. Alors je n'ai pas regardé trop les cartes qu'on a avec Hamilton et Ricardo. On a 9 secondes donc ça n'a pas bougé. Ok, ça j'ai une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne roule pas forcément trop lentement. C'est-à-dire que quand ils sont en pneu dur, ils ont un rythme qui est comme le nôtre. Donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça peut nous permettre d'accélérer dans le dernier relais. Voilà, on va entrer au stand. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps. Alors bien-sûr, on ne va pas ressortir devant Hamilton ou Ricardo. Bon, je n'ai rien touché au changement de pneu, donc normalement il devrait le faire automatiquement. Ouais, c'est bon. Rosberg à 16 secondes, donc ça veut dire qu'on ne va pas repartir devant. Effectivement, la sortie très particulière de Abu Dhabi, ça c'est quand même une reparticularité du circuit. Allez, on est quatrième. Alors je n'aurai pas le DRS. On va voir si je peux l'avoir au prochain secteur. Alors, est-ce que j'étais assez proche ou pas ? Non. Bon, bien-sûr, maximum attaque. Je vais essayer de ne pas prendre pénalité quand même. On va essayer de s'en rapprocher. C'est parti. On va essayer de prendre des marbles. 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 Là, j'ai coupé. Mince ! Bon, normalement je dois avoir le DS quand même. Il fait la récupération d'énergie, je sais pas à quoi ça sert, parce qu'on va pas le faire. J'ai freiné au maximum ! Ah, c'est lui qui va avoir le DRS, c'est vrai que ça a changé maintenant, je crois qu'il n'y a plus… Maintenant je crois que c'est les deux zones, ça donne le DRS pour les deux zones, alors qu'avant c'était que pour une zone sur deux. Alors le Cardo est combien ? Le Cardo est deuxième, est-ce qu'on pourra le rattraper ? Je pense que ça va être compliqué en soi, vu le peu de tours qui restent, mais bon, on sait jamais, ça va mal entendu ! Alors les caractères t'as combien ? 4 secondes, 5. deous, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bien que nous avons besoin dès le fin ! Bon après il y a que le premier secteur on est meilleur, les autres on a du mal. Donc 4 secondes 5 qu'il y avait sur la ligne d'arrivée, là on va être à combien ? Je ne sais pas, pour le moment il n'y a aucun temps mentionné, 3 secondes 6. J'ai complètement raté ma sortie. On sait pas mal éblouir quand même avec le soleil, on est en fin de journée. On ne reverra pas la nuit mais bon. On emmène Roseberg avec nous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon je pense pas qu'on va pouvoir avoir les Kirbo quand même. En tout cas pour l'instant on est en train de réaliser l'objectif. On va pouvoir rester devant Williams. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y a qu'à peu de chance, on va pouvoir assister au podium puisqu'on l'avait raté la dernière fois. On peut bien finir cette saison en 2014. Alors je ne sais pas encore si je ferai la saison 2015, normalement non parce que j'ai un bug, même avec la version PC. Donc on verra quelles prochaines saisons on fait, etc. ou si je fais d'autres types de formats, on verra. Je ne vais pas prendre de pénalités surtout. Ouais, deux secondes cinq, même si j'ai l'aspiration un petit peu, ça ne suffira pas. Je fasse un dernier insecteur monstrueux pour pouvoir le doubler et tenter quoi que ce soit. Voilà, pas comme ça par exemple. C'est bon. Ouais, j'ai mis l'enrichissement max, mais comme j'ai raté totalement mes virages. Je donne tout ce que j'ai, mais c'est compliqué quand même. Je vais même rater mon domaine à la courbe. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va finir troisième, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle. Et du coup, finir cette saison 2014 sur le podium. Je pense quand même que c'est mérité en vrai, vu le nombre d'occasions ratées pendant la saison. Bon, certes, on a tout gagné au départ quasiment. Bon, la meilleure tour, mais ça ne compte pas. Et du coup, on va pouvoir continuer et voir le classement final de ce championnat. voilà. Donc, j'ai eu un Cylertrophie, d'accord, grand prix, John. Et donc, c'est Nico Rosberg, qui est champion 2014 pour 7 points d'avance sur Lewis Hamilton. Ricardo est troisième, Vettels quatrième, Lanzo cinquième, nous sommes sixième. Septième, Kimi Reikkonen, huitième Massa, neuvième, Kevin Maglussen, Jenson Button, Rosberg, Valtteri Bottas, Perez, Denicat, Adrian Sutil. Ça va, notre équipier nous a aidé. Pas du tout. Mais bon, il marque un petit point. On va avoir le classement constructeur. Et voilà. Et du coup, Mercedes, bon, Mercedes a 735 points, c'est logique. Red Bull qui finit deuxième, Ferrari troisième. Et surtout, Sauber, qui est sauvé, qui fait une excellente saison quatrième avec 152 points. On a battu Williams. On a battu une équipe qui marquait quasiment des points tout le temps avec deux voitures. Ce qui est quand même un sacré exploit. Oui, je me fais des fleurs, mais bon, écoutez, pour une fois. Williams qui finit quand même devant McLaren. Sarah Forcinda, septième. Toro Rosso a marqué un petit point et finit huitième. Pas de points pour Lotus, Marussia et Caterham. Alors, dans la vraie vie, Lotus avait quand même marqué des points. Par contre, Marussia et Caterham, Marussia, oui, à Monaco. Mais là, ce n'est pas le cas. Et Caterham, zéro. Donc, voilà pour cette fin de saison 2014. On va voir le podium. Et j'ai donc réussi la saison custom. Et en moyenne, on finissait septième. On n'a gagné aucune victoire. On a fait zéro pole. Par contre, on a quand même fait sept fois le meilleur tour en course. Ce qui veut dire, ce que ça veut dire, c'est que potentiellement, on aurait pu, à sept reprises, pourquoi pas faire des bons résultats. Et on ne les a pas forcément fait sept fois. On les a fait trois ou quatre fois. Donc voilà. Pas mal de ratés quand même. Mais je reste plutôt content. Honnêtement, de la prestation. Et on va finir donc sur ce podium, j'espère. Avec Esteban Gutierrez qui monte sur un podium. Rien que pour ça, je pense que j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Attendez, on ne remonte pas sur le podium, là ? On ne dit même pas une coupe ? C'est une blague ? C'est-à-dire que quand on finit troisième, il n'y a même pas de podiums ? Pardon ? Il sait qu'on a fait trois podiums. Trois podiums en 20 courses. J'ai l'impression d'avoir raté un podium, en fait. J'ai l'impression que c'était la dernière fois qu'on avait fait le meilleur résultat, mais en fait, on a fait trois podiums. Ce qui en soi est pas mal. Et donc voilà, c'est donc terminé pour F1 2014. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées pour un futur let's play, un futur championnat. C'est sûr, comme vous le savez, j'aurai la décision finale là-dessus. C'est-à-dire que si vous proposez quelque chose et finalement je vois que ça vaut pas spécialement le coup, c'est compliqué. Là, je reprendrai l'autre chose. Mais votre voix compte, évidemment. Donc je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501